Pour l'hiver prochain chez Rossignol, on va retrouver trois grosses familles, la famille Hero qui est la famille compétition, suivie de la famille Experience, notre série All Mountain et notre nouvelle chaussure Free Rando. Pour commencer sur la famille Hero, nouvelle famille, nouveau design, nouvelle histoire, une nouvelle fresque avec de nouveaux visuels pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Pour commencer déjà, on a voulu sur ces skis-là redonner au grand public l'effet de la compétition. Ce ski-là, c'est un ski de compétition, c'est le ski qu'utilise Tessa Verlay avec un système qui s'appelle le DLC. C'est un vérin hydraulique qui permet au ski de ne pas vibrer, de coller le plus possible sur la neige. L'idée, c'est de reproduire ce système-là pour les skis grand public. Comment est-ce qu'on l'a réalisé ? On l'a réalisé grâce à un système qui s'appelle le DLC. Le DLC, c'est l'intégration d'une lame de titanale à l'intérieur du noyau qui va permettre au ski d'avoir un meilleur contact ski-neige et d'absorber les vibrations. Grâce à ce système-là, on a un ski qui a un meilleur contact ski-neige et un ski qui tient mieux sur la piste et qui est beaucoup plus agréable pour le consommateur et pour le skieur de tous les jours. Cette gamme, on la retrouve ici avec trois modèles. Le modèle Long Turn plutôt typé grand virage. Le modèle Short Turn petit virage qui paye un peu plus de slalom. Et un nouveau produit qui s'appelle le Elite Plus. Des lignes de côte proportionnelles à celles du slalom, par contre un petit peu plus large. Un peu comme en vélo avec les roues 27,5 plus ou un peu le gros SUV pour aller partout avec un ski très agréable, avec un rayon très accessible. On passe tout de suite à Experience. La deuxième innovation, c'est la famille Experience. Donc Experience, c'est chez nous une famille très importante, Hall Mountain, qui va correspondre à un maximum de public. L'idée, c'est de créer un nouveau ski avec des nouvelles géométries, des nouvelles lignes de côte et un nouveau relevé spatule. Ce ski-là, il va bénéficier de tout l'apport que peut nous apporter la série 7, avec le Soul 7, le Sky 7, mais également tout notre savoir-faire qu'on va avoir sur Hero. Le premier objectif, c'est de faire une spatule beaucoup plus Hall Mountain, beaucoup plus progressive, qui permet au ski vraiment d'être plus à l'aise dans tout type de neige. Une spatule avec un arrondi plus prononcé, avec un relevé beaucoup plus progressif que d'habitude. A l'intérieur, on récupère le R-type qu'on a sur la famille Series 7, avec une insertion de viscoélastique pour avoir un R-type VAS qui va absorber les vibrations, qui va donner un ski beaucoup plus confortable. Et ensuite, pour gagner un touché de neige, pour avoir une performance sur piste, on va récupérer le LCT, qui est présent aussi sur la gamme Hero, pour avoir ce bon touché de neige et pour avoir aussi ce ski très stable qui va lui permettre vraiment d'être très agréable et très performant sur piste. La gamme Experience se constitue de quatre skis, le 84, le 88, le 80 et ensuite le 80 et 77. On retrouve la gamme Experience aussi pour les filles, avec un nouveau nom, Experience Women, qui remplace Tentation. Le changement qu'on va apporter sur ces produits-là, c'est une plaque de VAS qu'on va venir positionner à l'avant de la spatule pour avoir encore un peu plus d'absorption, un peu plus de confort, pour permettre aux filles vraiment d'avoir des skis très agréables et très faciles à skier. Notre nouveauté en chaussures cette année, c'est une nouvelle famille qui s'appelle Free Rando Touring. C'est la AllTrack LT, donc notre nouvelle chaussure de Free Rando, avec les inserts low-tech sur ces chaussures-là. On a voulu une chaussure très légère, on a voulu aussi une chaussure qui soit faite pour faire du ski. C'est avant tout une chaussure pour se faire plaisir en ski, pour se faire plaisir à la descente. Différents flex, de 130 à 110. Sur la 130, on est sur une chaussure qui fait 1,580 kg, qui nous permet vraiment d'avoir une chaussure légère, en grilamide, et qui nous permet vraiment d'avoir du flex. On est sur une largeur en 98 mm, pour vraiment avoir une chaussure performante à la montée grâce à sa légèreté, grâce également à son débattement qui dépasse les 50 degrés, et aussi, grâce à son flex et à sa largeur, d'avoir une vraie chaussure de ski pour vraiment allier le ski et la montée, pour avoir une vraie chaussure de Free Touring.